Inciter les jeunes à la pratique de l'agriculture et renforcer leur capacité, c'est ce à quoi s'attellent les experts de la FAO qui viennent de recevoir des étudiants du département de géographie de l'université, Omar Bongo, afin d'échanger avec eux sur les enjeux de ce secteur qui prend son envol au Gabon. On en parle avec Patricia Lidimoeli et Siria Caris. Ce jardin, initiative de la FAO, constitue un cadre de démonstration et d'apprentissage pour ces jeunes venus solliciter un renforcement de capacité des experts dans la pratique agricole. Ils ont voulu savoir ce qui peut être fait à leur niveau, en premier à petite échelle, et voir comment à moyen et court terme, développer des superficies assez importantes. Et aussi, surtout, surtout, partager les connaissances avec les autres groupes d'étudiants en matière de production agricole. Un partage de connaissances qui déjà incite les jeunes à se lancer dans le secteur. Je n'ai pas fait d'études particulières en agriculture ou quoi que ce soit, mais je savais que je voulais investir dans le domaine. En réalité, l'agriculture n'est pas celle-là qui nous a été toujours présentée, c'est-à-dire avoir une machette à la main, une prouette, et qu'à travers l'agriculture, on peut développer sa propre indépendance financière. L'économie du pays pourrait s'améliorer si l'agriculture au Gabon pouvait être mieux entretenue, mieux valorisée. Dans ce milieu réel, l'apprentissage est mieux assimilé et les modules retenus précis. C'est de leur montrer comment pratiquer le maraîchage et également comment produire des semences de bananier et d'ananas. S'engager activement dans le domaine agricole, un désir de plus en plus manifesté par de nombreux compatriotes qui ont désormais une autre conception du travail de la terre.